Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau texte et un macho, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news intéressantes cette semaine-ci, assez variées. D'habitude c'est beaucoup plus orienté hardware, là vous allez voir, il y a vraiment tout. Du transfert d'énergie sans fil vers des appareils connectés. Nous avons Elon Musk acheté Twitter, oui, c'est officiel, et plein d'autres actualités. Du coup, n'hésitez pas à suivre la table des matériaux dans la description, ainsi que sur la barre de lecture. Du coup, la première news de la semaine, c'est le fait qu'Elon Musk a racheté Twitter. Oui, ça s'est fait, donc les actionnaires de Twitter ont accepté l'offre d'Elon Musk pour 44 milliards de dollars, en tenant compte que la moitié vient de sa poche et la moitié, une entreprise, va les avancer pour lui, parce qu'il n'a pas vraiment du cash. Quand les gens regardent la fortune des millionnaires et des milliardaires, ils n'ont pas vraiment ça en banque. Ils ont ça en valeur d'action ou d'investissement ou autre chose. Du coup, il lui faudrait du temps pour ressortir cet argent s'il voulait vraiment l'utiliser. Donc, quoi qu'il arrive, il va racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. C'est possible qu'il y ait des challenges au niveau légal par des organismes de contrôle ou autre chose, c'est tout à fait probable. Mais en attendant, s'il n'y a rien à ce niveau-là, il sera le propriétaire de Twitter. C'est d'ailleurs le plus gros rachat jamais fait pour transformer une entreprise publique en une entreprise privée, parce que oui, il n'y aura plus du coût d'action publique. Ils rachètent réellement Twitter pour que ça devienne une entreprise privée. C'est assez notable, ça, quand même. Et du coup, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, est-ce que ça vaut vraiment 44 milliards de dollars, Twitter ? Soyez honnête, non. Selon moi, ça ne vaut jamais 44 milliards de dollars. Alors, on accorde souvent beaucoup d'importance et on donne beaucoup de valeur à la quantité d'utilisateurs pour une plateforme. Donc, ce n'est pas forcément l'argent que génère une plateforme, c'est plutôt le potentiel. Et s'il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de potentiel. Twitter a énormément d'utilisateurs, certainement beaucoup de bots aussi. Donc, il y a pas mal de potentiel. Maintenant, 44 milliards de dollars, ça me paraît quand même sacrément haut. Et Twitter, bon, vous allez me dire, Elon Musk se débrouille plutôt bien au niveau, on va dire, gestion d'entreprise. Il a quand même fait plusieurs entreprises qui marchent extrêmement bien. Donc, peut-être entre ses mains, il pourra générer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais selon moi, non, ça va être compliqué. Parce que Twitter a toujours eu du mal à générer de l'argent pour subvenir à leurs propres besoins. Ils y arrivent, mais ils ont toujours eu du mal. Donc, on verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, 44 milliards de dollars, c'est juste une quantité d'argent qui est obscène. Alors, je ne suis pas du genre, personnellement, je suis en mode, surtout pour la plupart des gens, quand c'est votre argent, c'est votre argent. Si vous décidez de faire quelque chose avec votre argent, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas commencer à juger les gens selon comment ils utilisent leur argent. Parce que moi, j'utilise mon argent d'une manière aussi qu'on pourrait juger, tout simplement. Mais quand on en arrive à des aussi grosses sommes, ça devient difficile de rester neutre, on va dire. Parce que 44 milliards de dollars, juste pour vous resituer. Déjà, imaginez la quantité de choses que vous pouvez faire avec 44 milliards de dollars. Joe Biden, président américain, a voté un budget pour réduire les émissions en CO2 des Etats-Unis. Et ce budget qui permet de rendre plus green, justement, les Etats-Unis, était d'un peu plus de 40 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que Twitter vaut plus que l'avenir proche, en tout cas, de sauver la planète pour les Etats-Unis. Ça vous juste montre leurs priorités, ou plutôt nos priorités de manière globale. Mais en plus de ça, 44 milliards de dollars, vous pouvez faire tellement de choses. Elon Musk a déjà fait, par exemple, Tesla en disant que, bon, ça reste un homme d'affaires. Il faut tenir compte que si Elon Musk peut sauver la planète, mais aussi se faire plein d'argent, il le fera. Il n'y a aucun problème. Et encore, sauver la planète, ça reste discutable. Mais il a fait, évidemment, Tesla, voiture électrique, pour sauver la planète. Il a fait SpaceX pour permettre à l'être humain d'être sur plusieurs planètes. Et c'est leur goal, hein. C'est le goal principal de SpaceX. Et aussi faire de l'argent, évidemment. Et quand vous regardez, il a des grands goals comme ça. Et puis après, il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Genre, il y a même des gens qui ont apparemment regardé. Il n'a jamais mis autant d'argent dans SpaceX. Donc, c'est-à-dire que le plan de secours pour l'humanité, qui, pour lui, il dit, est hyper important. Il faut que ça se fasse maintenant. Son plan de secours, il a mis moins d'argent que pour Twitter. Alors, évidemment, il ne peut pas juste jeter de l'argent à SpaceX et hop, d'un coup, le plan marchera. Je le sais très bien. Mais c'est quand même bizarre comme sens de priorité. Des fois, Elon Musk a un petit peu des éclats de folie. Pas forcément qu'ils vont dans le bon sens. Et je pense que c'est l'un d'entre eux. Le dernier éclat de folie comme ça qu'il avait eu, selon moi, qui était stupide à un point inimaginable, c'était Boring Company. C'est une compagnie qui ford des tunnels. Et du coup, ils voulaient faire des tunnels sous les villes pour améliorer le trafic. Basiquement, ils voulaient faire le métro, mais en pire. Voilà. Parce que le métro, vous pouvez mettre plein de gens dedans. Le système d'Elon Musk, c'est juste une voiture qui roule dedans. Et du coup, vous faites voyager beaucoup moins de gens. Et en plus, comme leurs voitures autonomes ne sont pas encore tout à fait au point, il faut un chauffeur dedans quand même. Donc, yep. Regardez à ce qu'a fait Boring Company jusqu'à maintenant. C'est vraiment, mais alors vraiment stupide. Aussi, il est en mode... Bon, je pourrais en parler pendant trois heures de Boring Company, mais on va rester là-dessus. Bref, dans tous les cas. Alors, j'aimerais juste vous resituer un peu ce que c'est la valeur de cet argent-là. Parce que je pense qu'on perd vite les impressions. On se dit, ok, il y a 1000, 1 million, 1 milliard. Et du coup, les gens se disent, ok, c'est plus grand qu'un million, forcément. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est juste une énorme quantité d'argent qui est obscène, selon moi. Et que personne au monde ne devrait avoir autant d'argent, selon moi, aussi. Donc, juste pour vous resituer. Vous êtes en moins 2000 avant Jean-Claude, Jésus-Christ, si vous préférez. Donc, vous êtes, voilà, 4000 ans. Vous êtes quelqu'un d'éternel. Vous vivez autant que vous voulez. Voilà, c'est génial. Vous ne mourrez jamais. Et vous gagnez le magnifique salaire de 10 000 euros. Je vais dire 10 000 euros par jour. Par jour, pas par mois, par jour. C'est une somme énorme. Avec 10 000 euros par jour, il y a beaucoup de gens qui vivraient la très, très, très belle vie. Et du coup, vous économisez l'entreté de cet argent. Vous ne dépensez rien du tout. Vous avez déjà votre pyramide, vous vivez dedans et c'est génial. Du coup, nous faisons x365. On ne compte même pas les années, évidemment, qui sont un peu plus longues. Donc, nous avons 3 650 000 euros par an que vous gagnez. C'est un énorme salaire. Encore une fois, si vous avez un salaire pareil, c'est juste incroyable. Et du coup, vous pouvez, vous allez économiser ça jusqu'à maintenant. Donc, on va dire dans 4 000 ans plus tard. 14 600 000 euros. Donc, imaginez un être éternel. Quelqu'un qui vit autant qu'il veut, qui gagne 10 000 euros par jour, qui est énorme, et qui économise tout, n'arrive même pas à atteindre la moitié du montant du rachat de Twitter par Elon Musk. Donc, yep. Un milliard d'euros, c'est énormément d'argent. C'est juste obscène, encore une fois. Personne ne devrait avoir un milliard d'argent. Donc, yep. Juste pour vous resituer. Ensuite, parlons de quelque chose d'autant joyeux, surtout si vous êtes streamer Twitch. Twitch aurait des plans. Ça a été un petit peu leaké. Pour réduire les revenus de ses partenaires. Yep. Quelque chose de fantastique que n'importe quel streamer apprécie. Pas du tout. Donc, si vous ne savez pas, Twitch à l'heure actuelle a deux gros tirs de sub. Ils ont plusieurs partenariats. Donc, vous avez les affiliés et puis vous avez les partenaires. Donc, les affiliés, ils donnent 50% de leur revenu à Twitch et ils ont un certain nombre d'avantages. Ensuite, vous avez les partenaires. Le premier tir de partenaire est aussi à 50% de revenu qui va dans les poches de Twitch. Mais ils ont un peu plus d'avantages. Notamment, ils ont le contrôle de la qualité, ce genre de choses. Et aussi, à partir de ce contrat, vous êtes obligé de streamer que pour Twitch. Vous ne pouvez pas streamer sur d'autres plateformes en même temps. Et ensuite, vous avez le deuxième tir de partenaire qui est le meilleur. C'est le 30-70. Donc, vous donnez 30% de vos revenus et vous en gardez 70. C'est personnellement celui que j'ai sur Twitch. Et celui-là, vous l'obtenez seulement quand vous avez des très bons résultats sur Twitch. Ou quand vous faites comme moi et que vous demandez assez tôt dans le temps, quand Twitch était beaucoup moins gros et que vous l'avez directement sur Twitch. Et du coup, c'est celui-là qui serait en danger. Twitch voudrait repasser tous les partenaires. Ou en tout cas, les gros partenaires, apparemment, ce qui m'étonne assez bien, à du 50-50. Et par contre, en échange, donc c'est là où ils essayent de faire passer la pilule. Mais selon moi, ça ne passe pas du tout. Ils essayent de faire passer la pilule en enlevant l'obligation de streamer que sur Twitch. Donc, ça veut dire que oui, vous donnez 50% de vos revenus à Twitch. Mais vous pouvez maintenant streamer aussi sur YouTube ou aussi sur TikTok. Il me semblait qu'ils voulaient faire un truc de streaming. Je ne sais pas si ça s'est fait. Vous pouvez streamer sur toutes les plateformes que vous voulez. Facebook Gaming. Si vous utilisez Facebook. Est-ce que quelqu'un utilise Facebook ? C'est très populaire au Portugal. Non, plutôt au Brésil. Mais par ici, en France, Facebook Gaming. Je ne crois pas. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. C'est ça la beauté. Enfin, vous pourrez le faire. Pas pour le moment. Donc, yep. Il y avait aussi apparemment un tir à 60-40. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec celui-là. Donc, je ne savais même pas qu'il existait, honnêtement. Mais bon, c'est globalement ce que voudrait faire Twitch. Et honnêtement, c'est complètement stupide. C'est vraiment stupide. Twitch fait de l'argent, normalement. Alors, il me semble que ce n'est pas une entreprise publique. Amazon est une entreprise publique. Mais on n'a pas les vrais chiffres de Twitch. Il faut le savoir. Donc, on ne sait pas exactement ce que fait comme argent Twitch. On a quelques chiffres qui viennent, par exemple, de l'App Store. On peut avoir une idée de ce qu'ils font comme argent. Mais oui, on ne sait pas exactement si Twitch est vraiment rentable ou juste un petit peu rentable. Mais le truc, c'est que le gros des coûts de fonctionnement de Twitch vient des serveurs. Et c'est vraiment des énormes coûts. Faire tourner un service de streaming, ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais avec Amazon derrière, beaucoup plus facile. Amazon a énormément de serveurs. Ils ont des data centers énormes. Ils peuvent sans problème s'en occuper pour Twitch. Ils ont même un service de cloud où ils fournissent ce service à plein d'autres entreprises. Donc, selon moi, Twitch est forcément rentable. Et si Twitch n'est pas rentable, ce n'est pas en faisant ça qu'ils vont le rendre rentable. C'est une décision stupide. Ils devraient regarder autre chose. Parce que Twitch devrait être rentable. YouTube est rentable. Et YouTube est dans une situation similaire. Même YouTube, c'est pire. Parce que Twitch, vous streamez que du 1080p. Vous ne streamez pas du 4K ou du 8K. YouTube, maintenant, vous pouvez créer un compte YouTube et vous pouvez aller uploader une vidéo en 8K. Rien ne vous en empêche. Vous ne payez rien YouTube. YouTube ne gagne rien là-dessus. Pourtant, ils ont traité de votre vidéo en 8K et ils l'ont stocké. Twitch, non, non. Si vous streamez, votre stream est supprimé après un certain nombre de jours, déjà. Vous streamez qu'en 1080p, à 6K de bitrate maximum. Techniquement, 8K. Genre, ils ont déjà des trucs en place qui leur permettent d'économiser énormément d'argent. Et quand vous voyez, YouTube est très rentable à côté. Et en principalement utilisant les pubs. Alors que Twitch, à côté, a les subs et tout ça. Et les subs, ça rapporte, selon moi, plus d'argent. Surtout que sur Twitch, c'est très bien implémenté. Et que c'est très utilisé par les gens. C'est de l'argent facile. Donc, Twitch doit être forcément rentable. Donc, faire cette décision, c'est vraiment... Pour moi, c'est le genre de décision que vous avez quelqu'un de très haut placé qui fait. Parce qu'apparemment, Twitch aurait baissé un peu en revenus. Ce qui est logique, en réalité. C'est très logique. 2020, je vous rappelle, on a eu une année assez difficile. Beaucoup de gens étaient coincés à la maison. Donc, les revenus Twitch ont boosté. Et 2021, ça a apparemment un petit peu diminué. Et puis, 2022, c'est parti pour être un petit peu plus bas. C'est tout à fait logique. C'est genre hyper logique que les revenus boostent en 2020 et puis diminuent après. Beaucoup d'autres entreprises ont eu le même phénomène. Notamment, vous avez eu Netflix. Qui a eu récemment une perte d'abonnés. Ça vient en partie de ça. Et du coup, le problème, c'est que vous avez ces commerciaux qui dirigent ce genre de trucs qui sont en mode « On perd de l'argent ! » Et eux, ils veulent que chaque trimestre, chaque année, il faut plus d'argent. Si tu ne fais pas plus d'argent, il faut absolument changer. Il faut tout changer. Et pour moi, c'est une overréaction. C'est clair que Twitch doit changer des choses pour continuer de progresser. Ça, il n'y a aucun problème. Mais faire ça, c'est certainement la pire décision possible. Parce que là, le truc, c'est que vous avez beaucoup de streamers Twitch. Je pense que c'est aussi parce que Twitch profite de sa position dominante qu'ils font ça. Mais vous avez beaucoup de streamers Twitch qui continuent d'utiliser Twitch parce que c'est toujours bon pour eux. C'est une bonne plateforme et ils gagnent assez bien leur vie. Mais si d'un coup, vous sacrifiez leurs revenus, qu'est-ce qu'ils vont faire ces streamers Twitch ? Ils vont faire « Bye bye ». Je vais juste aller sur YouTube Gaming, je vais aller sur Facebook Gaming. Ou alors, il y a une autre plateforme qui va émerger. Ou alors, peut-être que YouTube va être en mode « Oh, c'est notre moment d'agir ». Et ils vont investir énormément d'argent là-dedans et choper le marché. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas la première fois que vous avez un acteur comme ça qui se fait avoir lorsqu'il domine le marché. Je pense notamment à Dailymotion qui dominait le marché du streaming au niveau français et qui a juste disparu totalement. Il existe toujours, mais plus personne n'utilise Dailymotion. Donc, yep. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une position dominante que votre position est garantie. Et c'est justement pour ça qu'ils prennent cette décision, je pense. Même si, encore une fois, c'est stupide. Ça ne va pas développer la plateforme Twitch de faire ça. Ça va juste leur faire plus d'argent. Comme un streamer, il me semble que c'était JackSepticEye qui l'a dit. OK, c'est JackSepticEye. Il a dit « Quelle blague. Ça rend la plateforme pire pour tout le monde seulement Twitch, à part Twitch. » Donc, yep. C'est à peu près ça. Twitch va faire plus d'argent juste en faisant un petit changement. Mais à côté de ça, la plateforme va être pire pour tout le monde. Et c'est juste stupide. C'est juste complètement stupide. Donc, yep. Pour moi, c'est une très mauvaise décision. Je ne sais pas si ça a été leaké aussi pour tester la réaction des gens. À mon avis, des fois, il y a des entreprises qui font ça. Ils font exprès de liker l'information pour voir la réaction des gens à l'information. Et puis après, comme ça, après, ils peuvent arriver et dire « Oh non, 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 on n'avait jamais prévu ça. C'était une fausse information. » Et si la réaction est très mauvaise des gens. Et si la réaction est plutôt mêche, des fois, là, ils annoncent réellement qu'ils étaient en train de faire ça. Donc, yep. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, Twitch ait leaké exprès pour avoir la gauche et la réaction des gens. Ou alors peut-être que juste quelqu'un a eu cette information chez Twitch. Ils étaient en mode « What the fuck ? » Et ils ne pouvaient pas s'empêcher de le liker. Donc, quoi qu'il arrive, je vous le dis. Très mauvaise décision de la part de Twitch. On verra bien ce que ça donnera. Mais il va peut-être avoir du mouvement au niveau streaming. Ensuite, en parlant de mouvement, nous avons aussi YouTube qui continue d'essayer de concurrencer TikTok. Et peut-être qu'ils vont avoir une pseudo-victoire sur TikTok. Alors, déjà, il faut le savoir, les shorts de YouTube, bon, marchent plutôt bien. Parce que YouTube est énorme. Donc, il y a forcément un certain nombre de gens qui regardent. Mais comparé à TikTok, ils ont encore énormément de mal. Mais TikTok a aussi énormément de mal pour quelque chose de très important. C'est la monétisation. Actuellement, sur TikTok, si vous voulez faire de l'argent, le mieux, c'est juste d'aller chercher des pubs par vous-même. Vous allez trouver des partenaires. Vous allez faire des pubs pour un VPN ou je ne sais quoi. Et c'est là que vous allez faire de l'argent. Si vous comptez seulement sur TikTok pour gagner de l'argent, vous allez être dans la misère. TikTok paye toutefois ses créateurs. Il faut le savoir. Mais, yep, ils le payent avec le peu d'argent qu'ils arrivent à générer. Parce qu'ils n'arrivent pas à monétiser correctement TikTok. Et ça, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, un Twitter, on l'a vu avant. C'est bien d'avoir beaucoup d'utilisateurs. Mais si vous n'arrivez pas à les monétiser, ça ne sert à rien. Du coup, ici, YouTube va introduire des pubs sur les shorts. Et du coup, les rendre encore pire. Mais la solution de YouTube et de Google à n'importe quel problème, c'est de mettre juste plus de pubs. Vraiment. Mais bon, techniquement, si c'est bien fait, et j'espère que ce sera bien fait, ça permettrait aux créateurs de shorts de gagner enfin de l'argent sur les shorts. Parce qu'à l'heure actuelle, vous ne gagnez pas d'argent sur un YouTube short. Si vous gagnez de l'argent, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont YouTube premium, je suppose. Et peut-être que YouTube investit un peu d'argent pour vous motiver à en faire. Mais à part ça, non. Ça ne génère pas beaucoup d'argent. Du coup, ils veulent motiver les gens à faire des shorts. Parce que ce n'est pas l'avenir, mais c'est une partie de la façon de consommer des vidéos. Moi, j'aime toujours regarder une vidéo de 20 minutes. La dernière chaîne YouTube que j'ai découverte, c'est un mec en Nouvelle-Zélande qui, des fois, trouve un vieux tracteur en plein milieu d'un champ, demande au propriétaire s'il peut l'avoir, et puis il traverse les plantes et puis il va essayer de réparer le tracteur pour le faire fonctionner. J'adore cette chaîne, au passage. Je ne sais plus le nom. Si j'y pense, je vous le mettrai peut-être au montage, mais excellente chaîne. Et du coup, des fois, je regarde pendant 20 minutes un mec essayer de démarrer un tracteur. Et c'est génial. Mais des fois, j'ai aussi envie de regarder une vidéo stupide de je ne sais pas quoi qui dure 10 secondes. Et c'est là que TikTok entre en jeu. Bon, je n'utilise pas TikTok personnellement, mais par exemple, je traîne souvent sur Reddit et Reddit, c'est beaucoup de vidéos courtes comme ça. C'est un peu comme TikTok. Et il y a une place pour ça. Twitter aussi a des vidéos au format court comme ça. Il y a un intérêt pour des vidéos courtes, juste marrantes ou informatives très rapides. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une partie de l'avenir pour YouTube. Et s'ils ne le font pas correctement, ils vont perdre une énorme part de marché très importante. Ils ont toujours les parts de marché des vidéos long format, parce que YouTube domine à ce niveau-là. Mais au niveau des formats courts, non, ils ne dominent pas, ça c'est sûr. Donc, c'est une décision assez importante. On verra si ça payera, s'ils arriveront à mettre en place ça. Une chose est sûre, personnellement, je suis un peu plus intéressé à faire des shorts maintenant sur YouTube. Il y a certains trucs que je trouve qui passent bien en YouTube short. Juste des fois, j'aimerais juste passer une information, une astuce, vous voyez, très courte. Et je n'ai pas envie de faire une méga vidéo, juste envie de faire une petite vidéo courte d'une minute qui dit, voilà comment faire ça. La dernière fois que j'y ai pensé, notamment, c'était, vous avez déjà vu ça, j'en suis sûr. Vous démarrez Windows et vous avez un écran de Windows de setup qui vous dit, eh, finissez la configuration de votre appareil. Eh bien, désactiver cet écran est hyper facile, il faut aller dans Notifications. Vous tapez Paramètres dans Windows, vous allez dans Notifications, il y a deux trucs à décocher là-dedans, si vous cherchez. Vous voyez, cette vidéo, ça ne dure même pas une minute. Je peux la faire en une minute et donner cette information très précise, mais très utile à beaucoup de gens. Donc, je vais certainement faire des YouTube shorts, centrer là-dessus. Est-ce que ça va me permettre de gagner de l'argent en faisant ces YouTube shorts ? Pas du tout, parce que ça ne génère rien comme argent, comme je l'ai dit. Mais c'est sympa à faire, ça apporte un peu plus de visibilité à la chaîne et c'est cool. Donc, yep, j'en ferai certainement un petit peu plus. Ensuite, on a une news au niveau de la PlayStation 5 qui va enfin supporter la VRR. Pas la VR, la VRR, qui est le Variable Refresh Rate. Donc, c'est tout simplement le FPS de... Si votre jeu tourne à, par exemple, 46 FPS, votre TV va se synchroniser avec votre jeu pour tourner à aussi 46 FPS. Parce qu'une TV, normalement, fonctionne à un taux de rafraîchissement fixe, 60 Hz, 120 Hz. Mais le problème, c'est si votre console n'est pas capable de donner les 60 Hz, ce que fait votre TV, si elle n'a pas les 60 Hz, c'est qu'elle duplique une frame. Elle va juste dire, oh, je n'ai pas eu la ! Bon, ben, je vais juste réutiliser celle que j'ai eue avant. Et puis voilà. Et du coup, ça vous donne du screen tearing, ça vous donne des lags pas plaisants. C'est vraiment... c'est pas plaisant. Donc, c'est cool de voir enfin le VRR arriver sur la PlayStation 5. Apparemment, d'ailleurs, c'est déjà possible de l'utiliser sans même faire d'updates. Donc, ça, c'est cool. Bon, ça aurait été cool d'avoir dès le début, parce qu'il a Xbox Series X là depuis le début. Mais bon, on ne va pas trop se plaindre. Tenez compte toutefois que vous aurez du coup besoin d'une TV ou d'un écran qui le supporte. Donc, ce n'est pas non plus toutes les TV. Donc, voilà. Après, il faut aussi mettre la main sur une PlayStation 5, je suppose. Et hop, la VRR est disponible. Donc, plutôt une bonne news là-dessus. Et il n'y a pas plus à dire. Ah, si, il y a le fait que aussi les jeux doivent le supporter. Ce qui, selon moi, est un peu en partie stupide, mais bon. Du coup, vous avez Astro Playroom, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops ou Call of War, Destiny 2, David My Cry 5 Special Edition, Dirt 5, Godfall, Marvel Spider-Man Remastered, Marvel Spider-Man Miles Morales. Vous avez Ratchet & Clank, Rift Apart, Resident Evil Village, Tiny Tina Wonderlands, Tom Clancy Rainbow Six Siege, Tribes of Midgard. Et c'est tous les jeux, pour le moment, qui supporteront. Donc, pas tous les jeux de PlayStation 5. Ce qui est un petit peu dommage aussi. Mais bon, on verra bien. Ensuite, on a une news au niveau de Belkin, qui est une entreprise, je vous rappelle, qui fait des chargeurs et tout ça. Ils ont fait aussi des accessoires pour voitures, pour iPhone et tout. Dans tous les cas, Belkin va apparemment... Alors, il y a eu une autre news en réalité où Belkin a démenti ça. Mais vu les images et tout ça, apparemment, ça va arriver. C'est juste qu'ils démentent parce que c'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Mais ils pourraient sortir bientôt un système de chargement sans fil d'appareils connectés. Alors, on ne parle pas de... Oh, je prends mon téléphone, je le mets sur une surface, pouf, il charge. C'est génial. On parle ici de carrément une base qui est branchée au mur et qui envoie un laser d'infrarouge sur un appareil connecté pour lui envoyer de l'énergie, de l'électricité. Enfin, il lui envoie des infrarouges et après l'appareil utilise ces infrarouges pour générer de l'électricité. Alors, plusieurs questions qu'il va y avoir directement. Est-ce que c'est dangereux ? Ça peut être dangereux, mais il y a des trucs qui empêchent que ce soit dangereux, apparemment. Déjà, il faut que la base... Donc, pour décrire un petit peu, pour ceux qui ont que l'audio, il y a une image. Donc, imaginez une multitude d'appareils connectés, par exemple, un au plafond, un sur un mur et tout ça. Et la base est juste branchée comme une sorte de truc dans une prise sur le mur, un endroit. Et du coup, il faut que cette base ait une ligne d'accès directe à l'appareil connecté. Donc, s'il veut donner de l'énergie à l'appareil connecté au plafond, par exemple, ça doit être directement accessible. Il ne faut pas qu'il y ait un meuble, il ne faut pas qu'il y ait un être humain dans le chemin, ou sinon, ça ne marche pas. Donc, en gros, s'il arrive à envoyer, s'il arrive à communiquer avec l'appareil à distance, via ce lien à distance, juste visuel, il enverra après de l'énergie. Et seulement quand l'appareil en aura besoin aussi, ça c'est important. Donc, s'il a une petite batterie d'appareil et qu'il est déjà plein au niveau de la batterie, qu'il n'en a pas besoin, il n'en envoie pas. Donc, ça veut dire que si un être humain marche devant, ça coupe automatiquement. Ça veut dire aussi que si vous avez même un chat, un animal de compagnie qui passe devant, ça le coupe automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs problèmes à ça, parce que ce n'est pas juste « Oh, c'est parfait alors ! » Le truc, c'est que ce n'est pas une énorme quantité d'énergie, forcément. On parle d'un watt apparemment ici en infrarouge. Et aussi, tenez compte qu'il faudra envoyer beaucoup plus pour que l'appareil récupère une fraction. Donc, ça, c'est aussi un autre problème. Même si le faisceau est très dirigé, il y a quand même des pertes. Il y a forcément des pertes. Déjà, la conversion dans les deux sens. Donc, il faut convertir l'électricité en infrarouge et reconvertir l'infrarouge en électricité. Mais en plus de ça, il y a une perte, évidemment, dans le faisceau qui n'est pas exactement dirigé comme il faut. Il y a de la perte sur le côté. Donc, ça, ça pourrait être un problème. Après, selon moi, l'intérêt de ce genre de truc, c'est pas... Il y a une autre image où ils montrent un chargeur de téléphone qui utilise ça. Donc, c'est basiquement, imaginez, pour ceux qui n'ont que l'audio, un énorme dongle que vous branchez en dessous de votre iPhone ou votre téléphone Android. qui fait à peu près la même largeur que votre téléphone, d'ailleurs. Pas la même hauteur, mais la même largeur. Et du coup, qui permet de recevoir comme ça de l'électricité ou plutôt des infrarouges pour faire de l'électricité. Pour moi, ce n'est pas pour ça. Cette technologie, c'est clairement pour des appareils connectés qui utilisent très peu d'énergie. Maintenant, il y aurait certainement une meilleure manière à l'améliorer. Peut-être le mettre en hauteur, ce serait mieux, selon moi. Parce que là, dans l'image qu'ils montrent, il est très proche du sol. Donc, c'est-à-dire que si une personne passe, il va forcément interrompre le faisceau. Donc, ça, c'est un petit peu stupide. Donc, si c'était plus au niveau du plafond, ça arriverait beaucoup moins souvent. Donc, ça, ça pourrait être une bonne meilleure d'améliorer. Et puis, il faudra voir aussi s'il y a d'autres restrictions. Il y a certainement l'angle aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une ligne d'accès direct. Mais il faut aussi que l'appareil est avec un certain angle, l'accès direct est un petit peu corrompu. Donc, ça, ça pourrait être aussi un autre problème. Tenez compte que ce n'est pas la seule technologie pour fournir de l'électricité comme ça, sans fil totalement. Je ne parle pas ici des plaques à induction, encore une fois, avec le téléphone que vous mettez sur une surface. Je parle ici carrément, par exemple, du fait qu'il y avait déjà des technologies comme ça qui utilisaient des lumières, tout simplement. Et ce qui est tout à fait logique. Donc, ça récupère une partie de l'énergie générée par la lumière. Il y avait aussi un système comme ça qu'on avait vu, d'ailleurs aussi avec la lumière, qui envoyait un signal Wi-Fi avec la lumière. Donc, ça veut dire que ce n'était pas une onde qui traversait les murs, c'était seulement la lumière. Donc, si la lumière était bloquée par un mur ou autre chose, vous ne pouviez pas vous connecter à ce réseau-là. Donc, c'était plutôt une bonne chose d'un point de vue sécurité. Donc, il y a des technologies similaires, mais pas tout à fait exactement pareil, qui existent déjà. Mais une chose est sûre, pour moi, ça pourrait être important pour les appareils connectés. Il faudra voir ce que ça donne. Mais une chose que je déteste avec la plupart des appareils connectés, c'est les câbles. Il y a des câbles partout. Si vous voulez avoir une bande LED connectée, il y a un câble. Vous voulez avoir un thermostat connecté, évidemment, il y aura un câble quelque part. Vous voulez avoir, je ne sais pas moi, une ampoule connectée. Bon, ça, vous pouvez la brancher directement, ça va. Vous voulez avoir, je ne sais pas moi, n'importe quoi de connecté. Il y a toujours un câble pour lui donner l'électricité. Ou alors, il faut lui mettre des piles. Et puis, les piles, au bout d'un moment, il faut les changer. C'est juste embêtant. Donc, yep, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il faudra voir si ça marche bien. Et il faudra voir aussi, ça ne pose pas des problèmes, encore une fois, au niveau santé. Même si ça se coupe automatiquement. Est-ce que ça se coupe assez vite ? Est-ce que ça arrive à détecter correctement si quelqu'un passe devant ou autre chose ? Ou, par exemple, si je mets juste ma main, est-ce que ma main arrive à bloquer totalement le signal ? Ou sinon, si le signal passe quand même à travers ma main et que l'appareil croit que tout va bien, il va envoyer pleine puissance à travers ma main. Ce serait plutôt mauvais. Donc, on verra bien. Ensuite, on a Google qui continue les leaks. Et c'est vraiment devenu stupide. Au point même que je me demande si ce n'est pas fait exprès. Mais vous avez la Pixel Watch qui a totalement leaké. Genre, quelqu'un l'a abandonné à un bar. Ou plutôt, un prototype a fini dans un bar. Et quelqu'un a récupéré ce prototype. Et l'a photographié. Donc, ça fait énormément penser à l'époque de l'iPhone qui avait eu la même chose. Mais bon. Du coup, pour le décrire, pour ceux qui sont seulement en audio, j'avais déjà décrit de la même manière la semaine dernière. Mais ça ressemble basiquement à un galet parfaitement rond, très plat et assez lisse. Donc, en fait, vous avez une plaque de verre sur la moitié supérieure qui est du coup celle que vous regarderez. Et du coup, elle est un peu rendue sur les bords. Et au milieu, elle doit être certainement plate. Donc, c'est une montre qui est plutôt, on va dire, simple au niveau design. Et vous avez seulement à la droite, une petite couronne que vous pouvez faire tourner. Comme sur la plupart des montres. Qui vous permet de contrôler certainement ce qui se passe à l'écran en plus du tactile. Et à l'arrière, puisqu'on a une vue de l'arrière maintenant. Vous avez, alors on voit aussi le châssis sur le côté. Donc, vous avez un châssis en métal quand même. Donc, après la courbure du verre en façade, sur la tranche du coup du côté. Vous avez un châssis en métal. Où on voit notamment des pins de chargement. Donc, c'est là où on pourra charger la montre. Et on voit certainement aussi d'autres ports d'accès. Peut-être des boutons supplémentaires. Mais je pense que ça va plutôt être, peut-être, un slot pour quelque chose. Non, c'est peut-être parce que c'est aussi un prototype. En tout cas, le pin de chargement est sur le côté. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et enfin, sur la tranche du bas. Et là, c'est assez similaire à beaucoup de smartwatch. Encore une fois, vous avez un dôme en vert. Et vous voyez comme ça ressemble assez bien à des capteurs. Donc, certainement des capteurs pour la pression sanguine, le rythme cardiaque et ce genre de choses. Donc, c'est globalement une smartwatch assez classique. On l'a vu comparer d'ailleurs. La personne a pris des photos comparées à une Apple Watch et aussi une Galaxy Watch. Et honnêtement, elle est à peu près de la même taille qu'une Galaxy Watch. En termes de rayon, en tout cas un petit peu plus petite. Mais c'est aussi la Galaxy Watch avec une couronne qui tourne. Donc, c'est celle qui est un petit peu plus grosse. Donc, oui, c'est la 46 mm. Donc, tenez-en compte. Donc, elle devrait être à peu près de la même taille que la 44 ou c'était 42 mm. Je ne sais plus. De la Galaxy Watch. Et la Galaxy Watch est ronde aussi. Donc, ça vous donne une bonne indication au niveau taille. Évidemment, l'Apple Watch est carré. Donc là, c'est difficile de comparer. Et le design, ça ressemble vraiment, vu du dessus, encore une fois sur l'image, ça ressemble vraiment à un galet parfaitement lisse, noir, quand elle est éteinte en tout cas. Après, évidemment, quand elle sera allumée, ce sera autre chose. Et on voit d'ailleurs une autre image qui permet de voir l'écran sous cette dalle de verre. Alors, apparemment, le prototype ne s'allume pas. Peut-être qu'il est déchargé ou autre chose et la personne n'arrive pas à le recharger. Peut-être qu'il est désactif à distance. Mais une chose est sûre, vous avez du coup, sous ce dôme de verre qu'on voyait au début, on peut voir que l'écran est beaucoup plus petit. Il y a une bezel, donc il y a une bordure d'écran qui est quand même assez conséquente. Je dirais quelques millimètres faciles. Et du coup, l'écran est plus petit, est au centre de tout ça. Et c'est un écran, évidemment, rond, ça semble logique. Donc, yep, c'est tout ce qu'on a sur ce leak. Je suppose que s'ils ont un prototype qui a l'air quand même plutôt bien fini, ça ne devrait pas trop tarder. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Je suis personnellement intéressé. Encore une fois, selon moi, ça fait longtemps qu'on a besoin de bonnes smartwatches sur Android. Apple domine le domaine des smartwatches. Ce n'est pas pour tout le monde, les smartwatches, mais il y a un marché quand même. Et du coup, il faudra voir ce que ça donne. Évidemment, ce sera un produit de première génération. Et les produits de première génération chez Google, pas toujours les meilleurs. Donc, peut-être attendre la deuxième version. Ou peut-être qu'elle sera très bonne. On ne sait pas. Ensuite, en parlant de savoir ce que ça va donner, nous avons aussi Nvidia qui, on va voir ce que ça va donner, serait en train de travailler sur une carte graphique qui consomme 900 watts. Yep. Donc, ça vient évidemment des leaks qui concernent les RTX 4000, les GPU du coup, AD, AD, c'est déjà quoi ? C'est un drôle de nom d'architecture. C'est facile. Bref. Les nouvelles GPU pour les RTX 4000. Et du coup, vous avez évidemment des specs qui avaient déjà leakés. Je vous rappelle que nous aurions une RTX, évidemment, 4070, 4080, 4090, mais aussi une éventuelle 4090 ou Titan. Et c'est apparemment celle-ci qui consommerait 900 watts. Elle aurait 48 gigas de GDDR6X à 24 gigabits à la seconde. Et elle aurait un TDP annoncé de 900 watts avec ses 18 432 coups d'accord. Et elle aurait même d'ailleurs deux connecteurs 16 pins, les nouveaux, qui peuvent normalement faire passer 600 watts. Donc, c'est plutôt abusé. Alors, je suis assez, en réalité, dubitatif sur ces leaks parce qu'il y a des trucs déjà au niveau des specs qui ne correspondent pas. Donc, ces leakers ont leaké une partie des specs, notamment les TDP de chaque puce et tout ça. Et il y a des trucs qui sont logiques. Donc, vous avez par exemple la RTX 4070 avec un peu plus de 7600 coups d'accord. En tenant compte que, vous allez me dire, oh, mais 7600 coups d'accord, c'est autant de coups d'accord qu'une RTX 3070 Ti. Enfin, c'est un petit peu plus. Donc, ça veut dire qu'elle serait à peine plus puissante. Mais en réalité, vous tenez compte que c'est une nouvelle architecture. Donc, un coup d'accord n'est pas forcément équivalent. Il devrait être plus puissant, en toute logique. Et donc, ça veut dire que cette carte serait forcément plus puissante. Maintenant, évidemment, ne vous attendez pas à x2 niveau performance. Ça semble logique. Même si, en réalité, la RTX 3070 avait un peu plus de 5000 coups d'accord. Donc, en réalité, vous avez déjà un petit upgrade de 2000 coups d'accord. Donc, ça pourrait être possible, en réalité. On verra bien, évidemment. Du coup, vous avez aussi la RTX 4080 qui aurait 10750 coups d'accord. Ce qui est un petit peu plus qu'une 3090. Donc, ce serait logique d'un point de vue remplacement. Encore une fois, les coups d'accord seraient plus puissants. Et ils seraient à un TDP de 350 watts. Encore une fois, c'est logique au niveau TDP aussi. Parce que vous avez à peu près le même nombre de coups d'accord qu'une RTX 3090. Donc, vous avez à peu près le même TDP. Donc là, visiblement, ils ne viseraient pas l'efficacité énergétique. Ils resteraient à la même consommation pour le même nombre de coups d'accord. Mais ils augmenteraient la puissance en échange derrière. Tout à fait raisonnable. On aurait d'ailleurs pour la RTX 4070 12Go de RAM et la 4096Go. Ça, c'est par contre une upgrade qui serait vraiment géniale à avoir. On verra bien. Et c'est là que ça devient un petit peu tiré par les cheveux, selon moi. Parce que la RTX 4090 passe directement à 18 432 coups d'accord. C'est une sacrée upgrade de coups d'accord. Ce n'est pas x2, mais c'est genre... Il y a une différence de 7000 coups d'accord entre les deux cartes. Ce qui est énorme. Vraiment énorme. Donc, ça fait un trou aussi énorme dans leur catalogue de cartes graphiques. Évidemment, ce trou permettrait de faire une 4080 Ti dans le futur. Donc, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Mais ça me paraît quand même un peu étonnant. Et du coup, la carte-là monte à 600W de consommation tout le tralala. Et puis après, on a la 4090 Ti qui, elle, monte à 900W. Et c'est là que je suis aussi un peu... C'est genre... Ça me paraît quand même une sacrée augmentation de consommation. Enfin, une sacrée augmentation de consommation. Voilà, j'arrive à parler. Malgré le fait que, techniquement, les deux cartes sont très similaires. C'est juste qu'il y en a une qui a deux fois plus de RAM. Donc, même si la fréquence est beaucoup plus haute, ça me paraît vraiment poussée. Donc, à mon avis... Et c'est souvent... Les leaks, des fois, ont toujours une part de vérité. Donc, certainement, cette carte-là qui consomme de 100W est certainement... Et je finis sur Twitter. Est certainement un prototype qui, du coup, ne cherche pas à être efficace au niveau énergétique. C'est juste un prototype qui est là pour montrer le plus gros GPU possible. Voilà. Peu importe la consommation. Donc, à mon avis, c'est ça. Si je devais vraiment deviner... Pour moi, c'est du suicide. C'est Nvidia sur une carte graphique qui consomme beaucoup plus que 600W. Ce serait vraiment du suicide au niveau marketing. Donc, je suis pratiquement sûr qu'ils resteront plus au niveau des 500-600W maximum. Et c'est ce qu'on a vu de la part d'AMD aussi. Sur les leaks d'AMD, il serait un GPU qui consommerait 500-600W maximum pour le plus gros GPU possible. Donc, logique. Et ça justifierait, du coup, ce nouveau connecteur CESPIN aussi. Mais je les vois mal quand même aller à 900W. En tout cas, dès la sortie. Ce serait peut-être plus un truc qui sortirait plus tard. Donc, yep. On verra bien. Une chose est sûre. Ces cartes arrivent bientôt. Donc, tenez compte. C'était le troisième trimestre, si je me souviens bien. Donc, on ne va pas les avoir tout de suite. Elles pourraient être annoncées prochainement. En tout cas, démontrées au niveau... Genre, ils pourraient parler de l'architecture. Mais ouais. Ne vous attendez pas à les voir d'un coup dropper tout de suite. En fait, elles sont apparemment en test encore à l'actuel. Et quand on parle de test, on parle de test de prototype et tout ça. On ne parle pas de test chez les reviewers. Et finalement, pour la dernière news, on en revient sur la dernière news qu'on avait parlé la semaine dernière sur Dell qui voulait introduire un nouveau format de mémoire pour des Ultrabook qui est beaucoup plus compact que les slots SODIM. Et du coup, comme vous pouvez voir... Bon, je vais décrire encore une fois pour ceux qui n'écoutent que l'audio. Alors, la comparaison est un petit peu stupide parce qu'ils comparent actuellement un système SODIM avec 4 barrettes. Et ça, il y a très peu d'ordinateurs portables qui ont 4 barrettes. Mais ils comparent aussi pour une raison valable. C'est que leur nouveau format qu'ils appellent CAM avec 2M pourrait avoir la même quantité de RAM que 4 SODIM. Donc, dans 4 SODIM, vous pouvez mettre jusqu'à 128Go au total. Donc, des barrettes 32. Et le nouveau format CAM, lui, permettrait d'avoir ces 128Go dans un format beaucoup plus fin, 57% plus fin. Après, c'est quand même tout à fait valide parce que la plupart des ordis portables, par contre, ont la moitié d'un de ces modules SODIM. Donc, les modules SODIM sont... C'est un peu comme les slots M.2. Vous mettez la RAM avec un angle et puis après, vous la pressez vers le bas. Et il y a deux petits crochets sur les côtés de chaque côté de la RAM qui la maintient en place. Donc, c'est comme ça que ça marche, pour info. Et bien souvent, les slots SODIM sont l'un par-dessus l'autre. Donc, vous en mettez un et puis le deuxième va par-dessus et vous le clipsez par-dessus l'autre. Du coup, ça prend pas mal de place verticalement. Il est toutefois possible, et c'est déjà été fait, il y a certains constructeurs qui, des fois, vont mettre un slot SODIM d'un côté de la carte mère et l'autre de l'autre côté. Donc, ça veut dire que si vous voulez changer un des slots de RAM, vous devez démonter la carte mère, ce qui est plutôt très embêtant. Il y en a aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la RAM soudée d'un côté et un slot SODIM de l'autre côté. Donc, vous pouvez upgrader en partie la RAM, mais pas totalement. Et puis, évidemment, vous avez la solution de juste mettre deux slots SODIM l'un par-dessus l'autre. Mais là, ça prend plus de place verticalement. Donc là, la solution Dell, oui, permettrait d'économiser de la place. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est que c'est un format propriétaire. C'est-à-dire aussi que ces modules seront propriétaires. Donc, Dell pourra les vendre le prix qu'ils veulent. Et certainement, il n'y aura qu'eux qui pourront les fabriquer. Donc, c'est un énorme problème. Personnellement, je suis pour la création d'un format de RAM low profile pour les ultrabooks. On en a absolument besoin. Ça se voit avec beaucoup d'ultrabooks à l'heure actuelle. Mais ça, évidemment, un truc propriétaire, ce n'est pas la solution. En tout cas, c'est juste la solution pour Dell, parce que c'est eux qui pourront l'utiliser. Du coup, il y a d'autres images qui montrent un vrai module, du coup, CAM. Et du coup, encore une fois, pour le décrire, je pense que le mieux pour le décrire, c'est imaginer un énorme processeur qui aurait de la RAM d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez les pins. Mais les pins sont seulement sur une partie de l'arrière. Et c'est un petit peu... Mais ça marche un petit peu comme un processeur, en réalité, parce que c'est une fixation par pression. Donc, vous avez des sortes de pads qui sont, du coup, dorés. Forcément, c'est de l'or. Qui vont faire contact avec des pins sur la carte mère. Et du coup, vous avez une certaine pression qui est appliquée pour que tout reste en place, tout simplement. Donc, ça ressemble assez bien à un socket de processeur, en réalité. C'est un petit peu le même fonctionnement. Donc, c'est justement ce qu'on voit ici sur l'image. On voit une sorte de socket, ou en tout cas, l'arrière du module CAM ressemble un peu à l'arrière d'un processeur Intel. Avec plein de petits pins dorés qui feront contact sur la carte mère. Qui, elle, aura les vrais pins qui dépasseront, qui pourront éventuellement aussi être abîmés. Donc, ça, il faut faire attention. Ça veut dire qu'on pourrait les abîmer comme les pins d'une carte mère pour un processeur. Et encore une fois, de l'autre côté, oui, c'est juste globalement un énorme PCB avec des modules. de mémoire. Et vous avez aussi d'autres trous pour des vis. Donc, vous avez des trucs qui dépassent de chaque côté, qui semblent être des trous pour des vis. Pour maintenir le module bien en place. Et encore une fois, c'est censé, du coup, réduire de 57% la taille de la RAM. En hauteur, en tout cas. Par contre, comme l'image le montre très clairement, c'est beaucoup plus grand en termes de surface. Donc, c'est plus large, c'est plus haut qu'un slot SODIM. Et là, en réalité, on se pose la question, c'est genre, est-ce vraiment un gain de place ? Parce que bien souvent, les ordinateurs portables, des fois, alors oui, vous êtes très restreint en termes de hauteur. Mais des fois, vous avez quand même une certaine hauteur qui est forcément là. Vous avez besoin, par exemple, pour le radiateur, pour refroidir le processeur et tout ça. Vous avez besoin d'un radiateur qui fait quand même une certaine épaisseur. La batterie aussi doit faire une certaine épaisseur. Vous ne pouvez pas aller en dessous de cette épaisseur-là. Ou sinon, ça ne marche pas. Du coup, est-ce que le slot SODIM avait déjà atteint cette épaisseur ? Je ne suis pas sûr. Ou plutôt, est-ce que le slot SODIM dépassait ? Pas tout à fait sûr. Donc, yep. Par contre, là, du coup, avec ce slot CAM, ça veut dire que là, ça va prendre beaucoup plus de place horizontalement. Et ça pourrait poser problème avec des slots M.2. Ça pourrait poser problème avec la batterie. Peut-être le refroidissement du processeur aussi. Parce qu'évidemment, si vous devez avoir la possibilité d'enlever ce module CAM, il ne faut pas qu'il y ait le refroidissement du processeur qui passe par-dessus. Donc, ça doit totalement rester accessible. Donc là, je ne suis pas convaincu par la taille du truc. Ils ont aussi montré un prototype de module CAM qui a des slots SODIM dessus. C'est assez ridicule parce que là, c'est combiner les désavantages des deux. Mais bon, dans tous les cas, il faudra voir ce que ça donne. Ils ont montré toutefois des modules. Et ça se voit ici, il y a des modules qui sont aussi plus petits, selon la quantité de RAM que vous mettez. La partie des pins est exactement la même, mais le module peut être plus profond selon la quantité de RAM que vous avez. Mais ça reste quand même massif comme truc. C'est clairement plus gros qu'un slot SODIM. Donc, encore une fois, il faut voir. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en quantin. On se retrouve à point prochain. Je vous dis, ciao, ciao.